OPE pour hébergement, orientation, parcours vers l'emploi, c'est un dispositif intégré pour les personnes réfugiées qui comportent à la fois un hébergement, la restauration bien sûr, une formation français langue étrangère pendant une première période de 4 mois, puis une formation métier sous forme de contrat de travail, contrat de professionnalisation pendant 4 mois également. Donc on est là pour 1000 personnes, 1000 réfugiés sont concernés partout en France, sur des branches professionnelles tout particulièrement le travail temporaire, le bâtiment et les travaux publics, le commerce et la distribution, l'industrie aussi, voilà très majoritairement les branches qui se sont engagées dans un premier temps sur ce dispositif. Je ne peux pas dire qu'il y a d'obstacles, il y a eu la volonté et je pense que c'est sain dans un premier temps d'expérimenter. On a expérimenté à petite échelle, 2 fois 100, 100 en Ile-de-France et 100 en Haute-France, puis on est passé à 1000. On a commencé à faire déjà plus de nombres, ce qui permettait de voir où pouvaient être les difficultés et l'organisation même pour notre agence. Il y a sans doute demain la possibilité d'aller au-delà de 1000 sur un dispositif intégré comme celui-là. Retour d'expérience, les personnes, une fois qu'elles sont entrées dans le dispositif, on va parler des réfugiés, une fois qu'elles ont compris que c'était une opportunité dans ce pays, d'intégrer vraiment ce pays par le travail. Alors une fois qu'elles y sont, ces personnes, elles s'accrochent, elles ne rondent pas, elles font le parcours jusqu'au bout. On n'a pas eu de rupture de parcours, ce qui est notable, en formation on a un taux 20-30% de rupture selon les formations. Là, toutes les personnes se sont accrochées. Sur les entreprises, elles pouvaient être inquiètes au départ. Elles ont eu besoin d'être beaucoup rassurées, beaucoup accompagnées sur tout ce qui est démarches administratives, problématiques sociales en général. Et on est là pour ça, un accompagnement très serré au niveau accompagnement social et insertion pro. Toutes les entreprises qui sont engagées aujourd'hui se disent fières, satisfaites, sont prêtes à poursuivre. Et en très grande majorité, en Beaujeterrière, rencontrera les personnes qui ont été formées en alternance dans ce cadre-là. Alors on a choisi pour l'offre de formation linguistique, parce qu'on est organisme de formation pro, de ne pas faire du FLE papier-crayon traditionnel généraliste, mais de déjà projeter les personnes dans l'apprentissage de la langue sur un secteur professionnel. Et donc on a fabriqué et outillé, en termes d'outils pédagogiques, le FLE à visée professionnelle dans trois secteurs. Secteur des services, service du bâtiment travaux publics et dans le cadre de l'industrie. Pour que déjà les personnes voient des plateaux techniques et soient en travail, en perspective, sur un projet professionnel. Et on a pu se rendre compte, par rapport à la toute première expérimentation, que les personnes allaient beaucoup plus vite, évidemment, lorsqu'il y avait un projet.